Alors, j'aime bien les vacances où je rencontre les locaux. C'est-à-dire, j'aime bien dormir chez l'habitant, être en contact avec la nature, avec les gens locaux. Donc ça, comment concrètement ? Soit en se déplaçant à vélo, ou aussi en se déplaçant avec les transports en commun locaux. J'aime faire du trekking, prendre mon sac à dos, partir dans la nature avec ma tante, ou bien dormir dans les campings qu'on peut trouver locaux. Par exemple, en Patagonie, certains habitants proposent de loger dans leur jardin. Donc voilà, contre quelques pésos, on peut dormir dans le jardin en particulier, camper. Et ils nous mettent à disposition une petite cuisine, et le soir, on peut partager avec eux autour d'un verre de vin. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre d'expérience où on est en contact avec les personnes locales. Découvrir la culture locale, prendre le temps de bien connaître le territoire, ou bien connaître quelles sont les coutumes locales en termes de repas, en termes de monnaie, des modes de fonctionnement, des transports. Pour moi, ce n'est pas forcément important d'aller loin. Après, je recherche des paysages assez extraordinaires. Je recherche aussi de l'authenticité. Je ne vais pas forcément chercher à aller dans des villes touristiques. Je ne l'ai déjà eu fait, mais finalement c'était assez frustrant. Donc moi, je vais plutôt chercher des lieux naturels. Je ne trouve pas besoin d'être très isolée, mais je préfère un lieu plus dans la nature que des grandes villes, par exemple. Oui, l'authenticité, c'est important dans un voyage. Je m'appelle Charles, il est 25. Pour moi, le sport, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour mon bien-être. Je crois que même au sein du voyage, c'est important de continuer d'avoir une activité sportive. Et même ce, dans le cadre, dans les fois où tu voyages, et que tu es par exemple dans un cadre relativement confortable, ou que c'est autre que la randonnée. Et je crois que même dans ce cadre-là, c'est important de prendre soin de ça, de continuer de faire du sport. Et en même temps, découvrir le paysage de la région, découvrir la culture locale, finalement. Par exemple, là en ce moment, je suis parti de chez moi, ça fait deux jours. On est venu se balader dans la chaîne des pluies. Et déjà, le fait de marcher, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est extrêmement épuisant. Et ça nécessite un très gros effort, soit sur le plan mental et même sur le plan physique. Un épuisement des muscles en permanence. Et c'est déjà une activité extrêmement sportive que de partir chez soi. Je me rends compte que de partir même relativement proche de chez toi, tu découvres des endroits proches de chez toi que tu ne connaisses absolument pas. J'ai pas mal voyagé en France, moins à l'étranger. Mais ce qui est intéressant, c'est que même de voyager en France, tu te dépaysages quand même. Tu as toujours besoin de partir à l'étranger. Il y a un réel désir que de vouloir explorer des endroits et de partir beaucoup plus de manière sauvage. L'idée, c'est de vivre le plus simplement possible. Quand on parle comme ça, c'est-à-dire éviter un maximum les dépenses liées au confort, en fait. Les dépenses liées au trajet, couvrir des endroits magnifiques. Dans ces cadres-là, tu rencontres des gens qui partagent vraiment ton point de vue. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de points communs au niveau de la nature, au niveau de l'approche avec le mode de vie, finalement. Ça permet de rencontrer des gens. Et puis, en plus, ça permet de rencontrer des gens qui partagent vraiment certaines de tes valeurs. Et ça, ça crée des liens, finalement.